Bonjour Jennifer Bonjour Sarah Merci de prendre le temps de faire cette petite vidéo pour que nos participants te connaissent un petit peu mieux qu'on comprenne un peu ton parcours comment t'es arrivée à l'école des mots et à animer des ateliers et puis pour que tu nous en dises un petit peu plus sur l'atelier que tu animes bientôt qui s'appelle Défendre ses idées grâce à la narration Est-ce que t'as envie de te présenter un petit peu de dire un peu qui tu es je te laisse champ libre Bien sûr, merci à toi Je suis donc Jennifer Murzot je suis écrivaine journaliste, scénariste je sais pas trop dans quel ordre écrivaine en premier je pense quand même le reste ça dépend des jours mais en gros je gagne ma vie en écrivant des choses sachant que toutes ces activités fonctionnent un peu comme des vases communicants parce que je ne traite que de sujets qui me tiennent particulièrement à cœur donc mon activité de journaliste nourrit mon travail d'autrice que ce soit pour le cinéma ou pour la littérature qu'est-ce que j'ai publié sept livres cinq romans non, quatre romans un récit et un essai un truc un peu hybride un peu caustique drôle une espèce de pamphlet anticapitaliste rigolo pour le dire vite qui s'appelle Tendance plaidoyer pour ne plus en suivre aucune qui est paru dernièrement chez Robert Laffont et sinon mon précédent roman était paru chez Julliard ça s'appelle Le cœur et le chaos voilà je ne vais pas tous les énumérer mais bon en gros j'ai écrit des livres et et je suis scénariste depuis je ne sais pas trop deux ans à peu près et j'ai suivi dernièrement une formation à la Fémis qui sur l'adaptation de romans à l'écran qui a été extrêmement éclairante à plein d'égards parce que je pense que en tant qu'écrivain on ne cesse jamais vraiment de de se enfin sinon de se perfectionner en tout cas de de questionner sa pratique et de et d'essayer d'approfondir et de et de se bonifier avec le temps et j'ai trouvé que il y avait une vraie résonance entre ce qu'on pouvait apprendre en tant que scénariste et ce qu'on pouvait en faire en tant qu'écrivaine donc voilà en gros ok génial merci beaucoup est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as écrit ton premier livre est-ce que tu as toujours écrit c'est venu assez naturellement ou est-ce que c'est l'expérience journalistique qui t'a fait écrire plus comment ça s'est passé pour toi alors contrairement à pas mal de gens qui disent enfin qui qui ont connu une expérience de l'écriture assez précoce qui tenait des des journaux intimes etc moi j'étais une grosse feignasse et je trouvais ça très fastidieux d'écrire quoi que ce soit jusqu'à un âge pas avancé mais disons qu'adolescente j'écrivais pas et d'ailleurs un jour on m'a offert un journal intime qui fermait avec un petit cadenas et il est assez comique c'est ma fille maintenant qui fait des dessins dedans il y a trois trois pauvres pages à peine écrits très gros avec des très gros espaces où je me force un peu à dire des trucs donc on peut pas dire que ce soit une vocation particulièrement précoce en revanche ce qui a mis le feu aux poudres c'est mon amour de la littérature je pense qu'il s'est manifesté vraiment avec la littérature enfin je me souviens en tout cas de la lecture d'un livre qui m'a particulièrement marquée qui était Lettre d'une inconnue de Stephen Speig et c'était pendant un été et je crois que là à ce moment là j'ai vraiment ressenti l'impact émotionnel extrêmement fort que pouvait produire la littérature et je pense que ensuite mon goût enfin mon envie mon désir d'écrire puisque encore une fois il s'est pas actualisé tout de suite tout de suite c'est affirmé avec le temps en tant que lectrice en fait en lisant beaucoup en y trouvant un réconfort des réflexions qui font que souvent on sort d'un sentiment de solitude face à l'existence face à ces tourments face à tout un tas de choses je pense que au bout d'un moment ça m'a donné envie d'apporter très très humblement mais d'apporter moi aussi ma pierre à l'édifice c'est à dire d'essayer d'y contribuer moi en racontant des trucs mais c'est vraiment venu d'une passion de lectrice et pour te répondre mon premier roman je crois qu'il est paru quand j'avais 27 ans j'ai commencé à l'écrire quand j'en avais 25 et en fait c'était la première fois que j'écrivais et j'avais jamais vraiment trop écrit avant à cette époque là j'avais même pas de j'étais journaliste mais à la radio pour France Culture et avancé à la télévision donc j'avais même pas de pratique de la presse écrite mais c'est venu parce que oui le désir de m'exprimer à mon tour était de plus en plus prégnant grand et donc voilà tout l'enjeu a été je pense comme la plupart des primo-romanciers d'aller jusqu'au bout c'est le principal la principale difficulté j'ai l'impression quand on écrit un premier roman c'est de pas l'abandonner je l'ai abandonné plein de fois parfois pendant 4-5 semaines parfois plus mais je l'ai toujours repris et surtout j'ai été au chômage j'ai décidé de pas j'avais un contrat qui s'arrêtait à France Culture et j'ai décidé de pas retrouver du travail tout de suite parce que je voyais bien que le salariat c'était compliqué à concilier avec l'écriture et je me suis dit en ayant bien peur en ayant bien le feu aux fesses de ces 12 mois de chômage que j'avais devant moi ça me motiverait certainement pour être plus efficace et pour être plus rigoureuse et pour m'y mettre chaque jour etc. c'est comme ça que j'ai terminé la deuxième moitié du livre et qu'il est paru chez Léo Cher ça s'appelle Les Grimaces je pense qu'il n'est pas très bon mais il a le mérite d'exister et je ne le renie pas je suis très contente voilà je suis très contente qu'il existe ok ok ça donne espoir en tout cas aux gens qui n'écrivent pas depuis toujours et qui ont un jour envie de se lancer sans avoir une pratique forcément très régulière de l'écriture donc c'est génial il n'y a pas de chemin préétabli qui mène à l'écriture je pense que ce qui préside à ça c'est le désir et quel que soit le moment où il se manifeste ce qui est important c'est qu'il soit suffisamment fort pour l'emporter sur la flemme c'est vraiment les deux seules forces contraires qu'il faut gérer mais le fait que ce soit un désir qui se manifeste à n'importe quel moment dans l'existence ça ne veut pas dire qu'on est un écrivain plus ou moins légitime ok génial merci beaucoup est-ce que on t'a parlé de Stéphane Zweig est-ce qu'il y a d'autres auteurs comme ça qui t'ont beaucoup inspiré ou qui t'inspirent toujours vivant ou pas d'ailleurs oui moi mon écrivain préféré et il n'est pas fini de lire toute son oeuvre parce qu'elle est pléthorique mais j'en ai lu quand même pas mal c'est Emile Zola et je dis que c'est mon écrivain préféré parce que je pense qu'il y a de très très rares exceptions peut-être un livre que j'ai trouvé qui m'a un peu tombé des mains c'est un écrivain qui ne m'a jamais déçue qui m'a toujours emportée et surtout qui a une approche de la littérature dans laquelle je me reconnais complètement même si bien évidemment est-il besoin de le préciser je ne me compare pas à son génie mais j'ai un peu la même approche que lui au sens où c'était vraiment un témoin de son temps c'était vraiment quelqu'un qui tirait son inspiration et le terreau de son inspiration de l'observation de l'époque des mécanismes sociaux de la misère de la polarisation de la société enfin tout un tas de choses qui sont finalement des thématiques assez universelles et ce que je trouvais ce que je trouve toujours extraordinaire avec cet écrivain c'est qu'il est capable de concilier cette approche très sociologique quasiment historique parce que vraiment c'est un superbe témoignage de ce qu'était le second empire et en même temps une acuité pour parler des petites choses des tourments humains des petites comme des grandes douleurs de l'âme humaine est exceptionnel il est d'une grande finesse il est extrêmement humain et sensible et je trouve que ça forge une oeuvre que je trouve bouleversante donc lui il continue de bien m'accompagner et sinon il y a plein d'écrivains contemporains que j'aime j'ai adoré Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu ce qui n'est pas très original mais c'est également une oeuvre dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée en tant qu'écrivaine c'est-à-dire que vraiment j'aurais tellement aimé écrire ce livre pour moi c'était exactement ce que je cherche à faire je n'ai pas l'impression encore d'avoir atteint un tel niveau de loin de là mais de je ne sais pas de pertinence de finesse dans l'approche de ce que c'est que la société et de ce que sont les interactions humaines et tout ça je trouvais qu'il était très fin voilà enfin bref il y en a plein je ne vais pas les énumérer mais évidemment je lis beaucoup de littérature contemporaine aussi ok donc ce côté très social finalement et peinture de son temps ça rejoint vraiment le titre de l'atelier que tu vas bientôt animer à l'école des mots qui s'appelle donc défendre ses idées grâce à la narration est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette idée d'atelier comment elle t'est venue et qu'est-ce que tu aurais envie d'apporter à nos participants ou peut-être qu'est-ce que tu aurais envie qu'eux t'apportent cette idée pour être tout à fait transparente elle est venue de l'équipe des mots qui me l'a soufflé enfin en tout cas qui m'a soufflé quelque chose dans cette direction ensuite je me suis emparée de cette suggestion qui était très pertinente et je l'ai un peu affinée mais elle savait Elise notamment qui avait beaucoup aimé un de mes livres qui s'appelle La vie dans les bois qui est donc un récit dans lequel je raconte une immersion d'une semaine passée dans les bois comme le nom du livre l'indique et donc c'était une réflexion sur la déconnexion de l'humain et de la nature et une espèce de journal de bord au quotidien de cette expérience passée donc sans rien dans les bois avec un guide de survie et en fait ce livre il est très politique mais en fait tous les livres que j'écris sont politiques parce que j'ai l'impression que tant qu'on n'aura pas résolu la question de la crise environnementale des inégalités sociales délirantes de l'exploitation de l'homme par l'homme enfin de toutes ces choses qui atteignent des niveaux immoraux absolument inqualifiables tant qu'on n'aura pas éradiqué ces problèmes là j'aurai du mal à parler d'autres choses je crains malheureusement d'avoir de très nombreuses années devant moi pour traiter de tous ces sujets là parce que je vois bien qu'on peine un peu à prendre les mesures nécessaires même si très souvent enfin même tout court des solutions existent il y en a plein elles sont mille fois plus désirables que l'époque qu'on vit actuellement et qui exacerbe les tensions et qui crée assez peu de jouissance de joie de sérénité et donc c'est vrai qu'en tant qu'individu et en tant qu'écrivaine j'ai envie de participer à une réflexion qui permette d'aller ailleurs de pas subir le présent de pas subir l'époque et d'essayer d'inventer autre chose et je pense que la fiction est un levier absolument considérable pour ça parce qu'elle parle à l'âme parce qu'elle parle à quelque chose de viscéral d'émotionnel et que les humains sont des animaux qui réagissent très fortement à ça à l'émotion et je pense que contrairement au flash info sur BFM TV qui convoque une émotion très artificielle et merdique la littérature va chercher des émotions beaucoup plus profondes et qui peuvent avoir un impact plus durable et donc engendrer des prises de conscience et donc des passages à l'action qui sont vertueux possiblement enfin en tout cas moi je sais que c'est ce qui me sauve l'art de manière générale c'est ce qui fait que je tolère un peu plus tout ce qui ne va pas enfin je ne le tolère pas mais disons que je ne le tolère pas et je pense qu'il ne faut jamais s'y faire mais ça me permet au moins de ce que je disais tout à l'heure de se sentir moins seule et moins isolée dans un monde un peu hostile et qui marche sur la tête et j'ai l'impression que l'art permet justement de ne pas subir en comprenant en voyant se dessiner des alternatives etc et donc le but de cet atelier effectivement c'est de permettre à des gens qui ont des choses à dire qui sont mues par des convictions ou bien des doutes parce que c'est un terreau aussi valable qu'une conviction il ne s'agit pas d'arriver je pense d'ailleurs que la littérature n'est pas un vecteur de conviction c'est un vecteur de questionnement comme la philosophie moi je la vois plus comme ça mais en tout cas c'est un vecteur pour passer des idées effectivement et donc le but de cet atelier c'est de le faire en n'étant pas bourrin en gros parce que et je parle vraiment en connaissance de cause et c'est pour ça que je pense que je suis légitime pour animer cet atelier c'est que c'était je pense un de mes grands défauts et d'ailleurs peut-être ça l'est toujours enfin disons que je suis extrêmement vigilante dans la façon dont j'écris aujourd'hui pour ne pas asséner justement des convictions pour ne pas les imposer au lecteur parce que ça ne fonctionne pas parce que comme je le disais la littérature étant un vecteur très enfin une comment dirais-je un levier très émotionnel enfin quelque chose qui convoque les émotions si on arrive avec un discours plaqué qui explique comment on est censé penser ça rentre dans une oreille ça sort par l'autre c'est pas ça qui reste ce qui reste c'est l'incarnation ce qui reste ce sont des personnages forts aux prises avec des cas de conscience qui les dépassent et c'est comment ils se dépatouillent là-dedans et donc ça ça nécessite une certaine prise de distance une certaine vigilance et c'est des choses que j'ai vraiment appris avec les années à identifier même si encore une fois je considère que je ne suis pas du tout arrivé à un niveau d'excellence dans ce domaine parce que je pense qu'il faut toujours être très humble avec sa pratique mais c'est ça qui est cool c'est qu'on progresse et donc l'objectif de cet atelier c'est ça c'est d'essayer de s'attaquer à ces sujets-là en étant subtile et nuancé et en allant chercher toute la puissance de la littérature la beauté de la langue la beauté de l'évocation de tout ce que la littérature a d'un peu poétique en fait finalement ok merci c'est hyper clair j'ai une dernière question donc ton atelier est par correspondance donc ça veut dire que tu vas envoyer une consigne toutes les semaines aux participants qui vont t'envoyer un texte que tu vas ensuite corriger une question qui nous revient très souvent des participants c'est est-ce que tu donnes une consigne différente chaque semaine pour un exercice qui est très différent à chaque fois ou est-ce que tu travailles plutôt sur un projet global et les personnes peuvent se servir de tes consignes pour alimenter un projet qui est plus général et pas à chaque semaine un nouvel exercice ou est-ce que ça s'adapte ou est-ce que ça s'adapte aux deux alors exactement j'ai pris le parti de répondre aux deux ambitions mais l'expérience parce que j'ai animé quelques ateliers maintenant et j'aime vraiment beaucoup ça et donc j'ai vu que l'expérience quand même les participants aiment bien qu'il y ait un continuum qu'il y ait quelque chose qui se construit semaine après semaine ce que je peux comprendre parce qu'on finit l'atelier avec sinon une nouvelle en tout cas une base narrative très très forte très solide et dense pour écrire une nouvelle ou même si on le déploie un roman donc en gros ce sont des ce sont des consignes différentes chaque semaine mais j'encourage à garder le même personnage par exemple encore une fois si on en a le désir et j'encourage à creuser un sillon mais mais c'est pas obligatoire en fait l'objectif c'est vraiment d'aller de convoquer les outils que j'ai identifiés comme étant les principaux de la construction narrative donc en gros le personnage comment est-ce qu'on construit un personnage le la description parce que c'est qu'une bonne description enfin bon des choses qui sont comme ça assez général et absolument incontournable incontournable quand on écrit une histoire et et en même temps donc c'est à la fois enfin j'apporte comme ça quelques éléments théoriques pour comprendre les enjeux de ces outils-là et et l'idée ensuite c'est de s'amuser et de et de laisser voguer l'inspiration et éventuellement effectivement de partir du principe qu'on peut retrouver son personnage et l'histoire qu'on était en train de lui attacher d'atelier en atelier donc c'est à la fois une pratique sur des outils qui peuvent servir pour absolument tout dès qu'on a l'ambition d'écrire une histoire et en même temps la possibilité de poser chaque semaine une nouvelle petite pierre à une intrigue qui devient globale sur la longueur de l'atelier super clair merci beaucoup est-ce que tu as un dernier mot à ajouter ou quelque chose à dire aux participants qui hésiterait peut-être à s'inscrire qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire peut-être mais n'hésitez plus maman qu'est-ce que j'ai envie de leur dire que ben que moi j'ai vraiment enfin j'ai une approche de la littérature qui n'est pas comment dirais-je je pense que c'est une merveilleuse occasion de se révéler un peu à soi-même et et de se libérer aussi et donc je pense que enfin ce que je voudrais leur dire c'est que s'ils viennent c'est aussi beaucoup pour pour éprouver une certaine jouissance en fait dans le fait d'écrire que ce soit quelque chose de léger même si ça reste du travail ça demande ça demande de la volonté de s'asseoir à une table une heure etc et de ne pas lâcher son clavier tant qu'on n'a pas pondu un truc mais mais moi je vois ça comme quelque chose d'assez d'assez ludique et d'assez libérateur et et donc voilà c'est c'est une expérience que je veux joyeuse quoi en gros voilà et je voudrais dire aussi que je suis toujours extrêmement contente de découvrir les textes et que j'ai l'impression que moi ça me ça me fait aussi grandir en tant que que romancière donc j'espère qu'ils s'inscriront parce que voilà ensemble on se fait progresser ensemble on va plus loin voilà merci beaucoup Jennifer merci et pour tous les participants qui s'inscriront je l'espère à l'atelier de Jennifer c'est très bientôt il reste encore des places donc je vous invite à le faire rapidement merci à toi merci à toi au revoir les participants à bientôt merci à toi merci à toi Sous-titrage FR ?